Musique de générique Et là, il me dit... Musique de générique Musique de générique Audrey a pas trop l'air d'apprécier le plan T'en fais pas pour lui Ça me ferait chier de me prendre dans la gueule cette connerie de culpabilité catholique Il est au courant de toutes les saloperies que j'ai pu faire dans ma putain de vie Et il a jamais bavé Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance Ça me va Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment ? On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui C'est des conneries Si c'est tout ce que tu voulais, tu chopperais un XM21 Et tu te partinerais de peinture de camouflage Et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique Et de toutes ces autres merdes que tu m'as demandé A mon retour, Marcano m'a offert des larêts sur un plateau Le vieux Samy a fait son temps Il m'a dit, j'ai refusé L'ordre après toi Qu'ils aillent se faire foutre, ok ? Euh, où est-ce que j'en étais ? L'ordre après toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute Les faits sont là Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire ? Organiser une petite fête pour Samy ? Lui offrir une montre en or ? Ou encore un trophée pour service rendu ? On sait tous les deux que dans cette vie, il n'y a qu'une seule sortie Et t'as toujours pas répondu à ma question C'est prendre le contrôle de la ville quartier par quartier Marcano voulait que je mène la danse à Delray Qu'il aille se faire foutre Quand j'en aurai fini, c'est toute la ville qui sera à ma poigne C'est exactement ce que je voulais entendre Condition, évidemment, que tu te sentes de taille Et pourquoi pas ? Non, je sais pas Peut-être parce que tu t'es fait tirer dans la gueule J'ai peut-être perdu une case ou deux Mais ça finit toujours par revenir Ça se passe toujours comme ça Si c'est pas la putain de vérité, ça Autre chose C'est pas une grosse surprise, mais La plupart des flics sont à la bobe de salle Moi, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui Je suis pragmatique Si les flics te voient taper sur les sbires de salle Ils s'en prendront à toi Tu veux que je revienne te chercher ? Non, mais c'est bon Je retourne au motel Vas-me voir quand tu seras prêt Bienvenue à la maison, fils Et maintenant, qui veut se payer une bonne murche ? Arrête tes conneries Sa caisse, c'est un monstre Je veux que ce soit toi qui te l'éveillerai Et t'aurais pas dû dire, non ? C'est quoi ce bordel ? Je pense toujours que c'est une mauvaise idée Le Vietnam, c'est une vraie boucherie Je dois le faire, c'est tout Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça Ouais, tu l'as volé ? C'est ça Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier Prends-la avec toi Ça m'a toujours porté bonheur Je peux pas faire ça Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln Mais c'est faux Tu seras jamais seul Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bienvenue, bienvenue, chers auditeurs Pour un nouvel épisode d'Enfants du pays Ici votre animateur, Rémi Duval Comment ça va de votre côté ? Parce que pour moi, cool Pas mécontent d'être enfin débarrassé de cet hiver Mais vous êtes complètement barré ! Alors, chers auditeurs, qu'est-ce que vous allez faire de... C'est un vrai poste de commandement ici, dis-donc ? La clé pour pouvoir réussir une bonne opération clandestine, c'est le déni plausible C'est pour ça que je me suis permis de voler tout ce matos au FBI Si ça tourne mal, ce sera à eux de gérer les retombées Toujours fidèle à toi-même, c'est bien S'il y a bien une chose que je sais faire C'est emmerder Hoover et sa brigade de gonzesses Pendant que tu récupérais, j'ai fait quelques petites recherches Je voulais voir s'il y avait un autre moyen de recruter des ressources locales Je suis arrivé à trois possibilités Pour l'instant, ma priorité, c'est de me débarrasser de celui qui contrôle Delray Ouais, c'est bien ce que je pensais Les Haïtiens ? Je croyais qu'ils étaient tombés quand j'ai refroidi Bacca Heureusement pour nous, ils sont de retour Et il semblerait que ça leur plaise pas trop que ça, les donner Delray au Dixie Quoi ? Au Dixie ? C'était l'idée de Georgie Il les laisse gérer les ruines en essayant de rendre tout le monde accro Putain d'enfoiré Plutôt crever que de laisser ses connards bousiller tout ce que Sammy a construit Qui a remplacé Bacca ? Inconnu Il a réussi à garder le secret sur son identité Inconnu ? Même pour John Donovan ? Ça, c'est une première Hé, j'y peux rien, moi, si je suis né blanc comme un cul Donc, en gros, je suis obligé de suivre un de ces Haïtiens En espérant qu'il me mène à ce fameux chef inconnu Hé, c'est toujours mieux que rien Une fois que t'auras gagné leur confiance, tu pourras revenir me voir Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera Sous-titrage ST' 501 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 Dis-moi où est ton boss et je ferai en sorte que ça arrive Putain, merde Va à la boutique Vodou Le patron se trouve là Désolé pour ton mal de crâne, frère D'accord, d'accord C'est pas ça, nous avons c'est plus vite Sous-titrage ST' 501 Comment il est ? Comment il est ? C'est pas ça, nous avons c'est plus vite Café ? C'est pas la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens Comme quoi Bacca t'avait séquestré Et on m'a dit que tu étais mort On est tous les deux pleins de surprises On dirait bien Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay ? Je veux que tu m'aides à tuer sale Marcano Hum, je vois Y'a pas longtemps c'est moi que tu essayais de tuer Et là tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance ? Maintenant que Marcano soutient les Dixis C'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus Et à ce moment-là, ils s'épargneront personne en chemin À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça Je veillerai à ce que tu aiderai Ensuite ça dépendra de comment les choses s'enchaînent Est-ce que tu sais pourquoi Samy et moi étions en guerre ? Parce que tu voulais récupérer la noterie Je t'en prie Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités Que tu dois te montrer aussi naïf Samy et moi, on se battait parce que les gens de Delray Méritaient mieux qu'un vieil hypocrite arrogant Qui leur donnait de la bouffe en conserve Quand l'envie lui prenait Il a toujours été à la botte de sale Marcano À faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan Il fait ce qu'il pouvait Et pourtant ce qu'il a fait était loin d'être suffisant Une fois que j'aurai Delray, je le gérerai à ma façon Sans rendre de compte Tant que tu me laisses accès à tes hommes À ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps Tu fais ce que tu veux Marcano a remplacé Samy par un type appelé Richie Doucet Tu le connais ? Un Dixie, je suppose C'est un monstre ! Il s'amuse à kidnapper deux jeunes noirs et à les emmener dans le paillou Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer Et il leur dit courir Parfois, il lâche les chiens Tu sais ? Comme au bon vieux temps C'est comme ça qu'il a tué ma soeur C'est tout ce qu'il me restait Comment je le trouve ? Le coin est encore dangereux pour Richie, alors il bouge beaucoup Mais ces hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre Le Perla, c'est comme ça que ça s'appelait Baptisé en hommage à la peau de Samy Je m'en occupe en priorité Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'Iglise Montre-moi ce qu'il y a là C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce camion ? Il sait pas c'est quoi avec le magasin ? Le gouvernement m'a fait fermer Ils veulent pas que les nègres achètent des flingues Ils croient qu'on va commencer à dégommer les blancs ou je sais pas quoi Fils de pute Alors dis-moi tout Dis-moi si tu veux quelque chose Sous-titres par Jérémy Diaz Fils de pute C'est chaud aujourd'hui à Delray Très chaud Et je parle pas seulement de la température Ici, la voie de Delray Et ce soir, on va parler de Samy Robinson L'alcool, c'est pas vraiment mon truc Mais un petit pétard de temps en temps, c'est une vraie bénédiction du ciel Lincoln Ça me fait plaisir de la voir Ça faisait longtemps Je m'attendais pas à te voir bosser avec les Haïtiens C'est ça ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence Ça c'est bien vrai, putain Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là C'est ce connard de mère Jackson qui est aux commandes Il a transformé l'établissement en bordel Et il laisse les bancs faire ce qu'ils veulent à nos sœurs Comment je le retrouve ? Non, fais pas ça Pas encore La plupart de ces enfures de Dixie veulent se la jouer discret Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul Si je le mets dans la merde, il devra bien se montrer pour traiter avec moi Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention Il garde des filles au deuxième Elles peuvent pas sortir C'est pur sang, il les appelle Il les dope avec tout un tas de merde Elle lui rapporte un max Rentre en douce Et sors-les de là Je te tiens au courant dès que c'est fait Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Samy et Elise Ils ont toujours été réglos avec moi J'arrête pas de repenser à l'époque où Samy a construit le terre-là Il est... Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Il faut que vous veniez ! Il y a une urgence ! On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray S'il y a une unité dans la zone, essayez d'aller voir ce qu'il se passe Hé ! Monsieur Laveau m'avait prévenu que vous viendriez Les filles sont à l'étage Mais attention, les hommes de merle sont partout Merci pour le tuyau Oh ! Merci pour le tuyau ... Oh Dégage À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je ne sais pas trop quoi me dire. C'est peut-être l'occasion d'en prendre à lire, on ne croit pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ferais mieux de ne pas m'approcher. J'ai oublié que toi aussi, t'as grandi dans le coin. Ça fait quatre générations que ma famille habite là. Et je plaisante pas, le resto Mickey est allé, c'est le top. Leur gombo vaut celui de ma mère. Je parie que c'était une putain de culinière. Ça ouais, son gombo, son jambalaya, ses haricots rouges au riz. La mienne, elle a jamais été foutue de cuisiner. C'est sûrement pour ça que t'as que la peau sur les os. Sous-titrage ST' 501 Putain ! Oh ce cul ! Oh je me l'enfilerais bien ! Salut du con ! Et où tu cours comme ça ? Ça te dirait de passer du bon pain ? Pourquoi tu as une imprise ? Est-ce que je peux rentrer chez moi après ? Va falloir que tu sois sacrément tranquille avec moi alors. Nous sommes tous morts, vous voyez pas ? Nous sommes tous déjà morts. Passez le mot. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique Le Cœur Transpercé. Merci. Oh mon dieu. Il... Il s'est allé... En sortant d'ici, va trouver Kassandra au Cœur Transpercé. Elle t'aidera. Putain de merde. Courez ! Salut mon pote. C'est ma faute. Le noir est une belle couleur. Laissez-moi. Je ne peux y croire à vous. Excusez-moi. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Attention ! Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pendant l'été et l'automne 1968. Je serais pas là si c'était pas le cas. Vous étiez un agent de la Centrale Intelligence Agency. Entre 1953 et 1969, est-ce exact ? C'est exact. Quand êtes-vous arrivé au Vietnam ? En août 1961. Veuillez décrire à ce comité les différentes actions que vous avez entreprises au Vietnam. Eh bien, j'ai passé environ deux mois à Saigon. Puis j'ai été transféré vers une base au Laos, dirigée par la Division des Activités Spéciales. Nous avons équipé et formé les Mongs, puis nous les avons lancés contre l'armée nord-vietnamienne, qui acheminait des armes et des ravitaillements par la piste Ho Chi Minh. Et vous avez travaillé avec Lincoln Clay, à ce qui deviendra plus tard le programme Phoenix. En l'espace d'un an, Lincoln dirigeait sa propre unité de reconnaissance. Au Vietnam, on s'occupait de localiser les ennemis, et ensuite, soit on les tuait, soit on les ramenait afin de les interroger. Et quand j'y repense... Putain de merde. Vous imaginez même pas ce qu'on pourrait faire à ces enfoirés.